Musique Si pour certains la compagnie sans lézard est connue pour son originalité, pour d'autres ça sera une découverte. Hélène Morgan, que nous avions déjà rencontrée dans le cabaret du Poilu, a pris le costume de Miss Tinguette, les années folles présentées dans le off. C'est tout un concept. Au théâtre des Corsains, le public a ovationné Maurice et la Miss, pour notre plus grand plaisir. Et vous qui charquessez moi, que c'est un des frais noirs, vous venez quand je sortez, on t'en rends compte. Et vous êtes heureux et dix, je vous ai raide, je vous ai raide, je vous ai raide, je vous ai raide, c'est une vocation qu'on présente ça au public. L'idée du spectacle c'est parce qu'avec Patrick, il y a trois ans on était venu avec le dindon malgré lui, à Avignon, donc c'était la même metteuse en scène, c'était Laurence Causs, et le duo avait très bien marché, donc on a eu envie de refaire un nouveau spectacle ensemble. Et comme au sein de la compagnie, on a aussi le cabaret du Poilu, qu'on est venu jouer au Festival d'Avignon l'année dernière, et qui était vraiment plus centré sur la chanson française, on a voulu faire un spectacle qui réunissait nos deux passions, le théâtre et la chanson française, d'où l'idée d'un spectacle musical autour d'une histoire d'amour. Et l'histoire d'amour de Maurice Chevalier-Mistinguette nous a beaucoup touchés. Je suis Paris, j'aime tout ce qui me sourit, les boulevaux des petits gars, d'un chalet à nuit d'un, les yeux de mes gentils béquins, j'aime me promettant, sur les grands boulevards, je m'emmarche sonne, un risque de l'esprit, qu'après des rêves, je suis Paris. On a fait le choix de prendre des chansons, effectivement plutôt des chansons d'amour, et des chansons relativement gays, parce que c'était aussi pour évoquer le musical, donc c'était... Et puis c'est sur... C'est sur la première partie de sa carrière finalement, après il en a fait d'autres aussi, qu'on évoque juste à la fin, mais... Il y a des chansons très connues qu'on a mises sur la fin du spectacle, pour C'est vrai, dans la vie il ne faut pas s'en faire, que tout le monde connaît en fait, quand on la chante dans la rue, on se rend compte que tout le monde reprend avec nous en chœur, C'est vrai ! Ça c'est très drôle, et on a voulu aussi faire découvrir des petites pépites, qui ne sont pas du tout connues en fait, que même les spécialistes de Maurice Chevalier-Mistinguette ne connaissent pas en fait. Lorsqu'on lui demande ce que c'est Paris, on répond toujours à l'étoile, les tuileries, le bois de Pologne, le bois de Bassène, les petites boutiques des quais de la Seine, d'autres plus sérieux disent sans hésiter, c'est la petite enquête, ou bien c'est la santé, c'est les grands boulevards, Pigalle, l'Opéra, mais ne les croyez pas ! Paris, oui, c'est la tour Eiffel, avec sa pointe qui monte au ciel, C'est aussi pour ça qu'on a voulu faire Avignon, parce qu'à Avignon, il y a un public de tout âge, de passionnés de théâtre, et pour nous c'était l'occasion de confronter le spectacle, ces deux grands artistes au public de tout âge, et on voit que les jeunes aiment bien en fait. Après c'est vrai qu'ils découvrent un monde qu'ils ne connaissent pas pour le coup, mais... Oui, on a fait le test dans la rue, les enfants connaissent rarement Chevalier-Mistinguette, mais quand on en a dans le public, ils apprécient. Là, il y en avait deux aujourd'hui, il y avait deux enfants au premier rang, qui ont été très attentifs, donc on était contents de les avoir dans le public aujourd'hui, et puis on a eu des jeunes aussi, de 20, 20, 30 ans qui sont... C'est vrai que Maurice Chevalier, vu qu'il a fait une carrière au cinéma et une carrière américaine, c'est vrai qu'il est un peu plus connu encore aujourd'hui que Mistinguette. Mistinguette, c'est plus les gens qui sont spécialisés, qui connaissent vraiment l'histoire du music hall. Mais on associe tout de suite Mistinguette à Gambette quand même. Dans la rue, on se rend compte, tout le monde regarde mes jambes, dans la rue c'est assez drôle. Et c'est vrai, c'est vrai qu'elle est connue celle-là. C'est vrai. L'idée ne me lâchait pas. Bon, et vos acrobates, c'est vrai que je n'étais pas très noué. Alors un jour je me suis dit, pourquoi pas chanteur ? Oui, ou autre chose. À part les chanteurs à voix qu'on entendait au commerce ou au palais du travail, les autres, les rigolos, les comiques, bien souvent ils n'avaient pas beaucoup d'organes. Oui, et puis je peux vous dire, arrêtez-moi, parce qu'avec la voix que je me veille, je réponds les biens, moi. On joue à Joinville-le-Pont le 28 septembre. On a une date aussi à Terre-de-Cô le 7 décembre. Et voilà, ensuite il y a des dates qui sont en train de se profiler avec le festival. On vous en dira plus plus tard. Je ne sais pourquoi Elle ne sait pourquoi Si tôt que je vous vois Je rougissais malgré moi C'est vous Je ne sais pourquoi Elle ne sait pourquoi Elle ne sait pourquoi Si tôt que je vous vois Je vais rougissais malgré moi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada